Vous vous souvenez de ça ? Fin 2018, les gilets jaunes sont dans la rue et sur les ronds-points depuis quelques semaines déjà pour réclamer davantage de justice sociale. Le mouvement est de grande ampleur et force le président à prendre la parole. Le 10 décembre 2018. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hézagone et Outre-mer ont profondément tribulé la nation. Il commence, bien entendu, par dénoncer les agissements et les violences et promet la fermeté. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. J'ai donné en ce sens au gouvernement les instructions les plus rigoureuses. Mais ensuite, surprise, il reconnaît à plusieurs reprises que les revendications des gilets jaunes sont légitimes. Des revendications légitimes comme juste, une idée juste. Et il n'était pas juste, c'est la simple justice. Nous voulons des règles plus justes pour qu'elles permettent à la fois la justice. Il reconnaît que les gens les plus modestes sont bien victimes d'une injustice qu'il va dès lors bien falloir réparer. C'est pourquoi il annonce quelques mesures, présentées donc comme des mesures de justice sociale pour améliorer le pouvoir d'achat des classes modestes. Quelques défiscalisations, une prime de Noël demandée aux patrons qui le peuvent, et un grand débat. Les simples du suivant, les gilets jaunes sont de nouveau dans la rue pour manifester. Mais pourquoi ? N'ont-ils pas eu ce qu'ils réclamaient ? Ils voulaient du pouvoir d'achat, ils ont eu du pouvoir d'achat, non ? Alors que l'État fait un geste, que les patrons se montrent généreux en offrant une prime que finalement rien ne les forçait à donner, les gilets jaunes, ces ingrats, continuent de protester. Le mouvement dit des gilets jaunes. La seule explication qu'il reste, c'est que ceux qui sont encore là ne sont pas sincères dans leurs revendications, qu'ils en veulent toujours plus, qu'il s'agit là d'individus radicalisés qui veulent mettre à mal la République. C'est en tout cas l'analyse que produira le gouvernement et beaucoup d'éditorialistes à sa suite. Gilets jaunes en deux. Après deux mois d'occupation de rond-point de manifestation, le conseil des ministres de rentrée siffle la fin de la récréation. Pour le gouvernement, les gilets jaunes réfractaires seront désormais considérés comme des opposants politiques radicalisés. Mais est-ce bien le problème ? Les gilets jaunes sont-ils vraiment des ingrats, qu'ils ne savent même pas dire merci lorsqu'on leur offre sans contrepartie ce qu'ils demandaient ? N'est-ce pas plutôt que ce qu'ils réclamaient, ce n'était pas seulement de l'argent, mais aussi autre chose ? Quelque chose qu'on ne peut pas transmettre en faisant un geste, aussi généreux soit-il. Pour expliquer tout cela, on va se poser une question assez surprenante à première vue. En effet, aujourd'hui, on va se demander, est-ce que c'est bien d'être juste ? A première vue, c'est vrai que c'est une question qui peut sembler bizarre. La justice, ça a toujours été une vertu cardinale depuis l'Antiquité. C'est évident que c'est bien d'être juste. Par exemple, si vous avez deux gâteaux à distribuer à deux enfants, mais qu'au lieu d'en donner un chacun, ce qui serait la bonne chose à faire, vous décidez complètement arbitrairement de donner les deux à l'un et aucun à l'autre. On voit bien que c'est mal de faire ça, parce que c'est injuste. C'est injuste parce que si l'un des deux enfants a trop, c'est parce que l'autre n'a pas assez. On le sait, je dirais même, on le sent que c'est bien d'être juste. Parce que face à une injustice, on a un sentiment très fort et on sent à quel point c'est mal de faire subir ça. On a envie d'intervenir, de redonner son gâteau à chacun pour réparer l'injustice. Et faire ça, ce serait évidemment bien agir. Donc bon, il n'y a pas trop de questions à se poser, semble-t-il. On voit bien que la répartition juste, ici égalitaire, est la meilleure possible et que tout écart par rapport à elle est moralement condamnable. A l'inverse, une fois que le mal est fait, tout effort pour revenir à cet état de justice, c'est bien. C'est ce qu'on appelle la justice du résultat. Peu importe qui donne les gâteaux, comment, dans quel ordre, tant qu'à la fin, chacun à sa part, on considère que c'est juste. C'est moi qui mets le nœud pour finir. Mais on n'a pas encore fini ! Ouais, mais c'est moi qui mets le nœud pour finir. Voilà, c'est fini. Pas trop tôt. Non, c'était moi qui devais mettre le nœud pour finir. Bah pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit ? C'est pas juste. Maman ! Non ! Sauf que, c'est peut-être pas si simple que ça, en fait. Je vous donne un autre exemple. Imaginez, vous êtes un maçon. Un type vous fait venir pour lui construire un mur, vous vous mettez d'accord sur la somme qu'il doit vous donner en échange, vous faites le mur, et finalement, le type ne veut pas vous payer. C'est abusé. C'est évidemment mal de faire ce genre d'arnaque, parce que c'est injuste, parce qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous avez donné, votre force de travail, des matériaux, etc. et ce que lui a donné en échange. Rien en l'occurrence. Et d'ailleurs, si vous lui collez un procès, la justice le forcera à vous payer pour rééquilibrer la balance, d'où le symbole de la justice. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Mais d'un autre côté, s'il vous avait payé directement, ça aurait donc été juste. Mais, est-ce qu'on aurait pu dire pour autant qu'il aurait fait une bonne action ? Bah non. C'est juste normal, en fait. Il n'y a rien de bien dans le fait de donner aux gens ce qu'on leur doit. Et quelque part, pour l'exemple des enfants, c'est pareil. Si vous distribuez directement les gâteaux également, est-ce que vous avez fait une bonne action qui était moralement bonne ? Ça semble complètement exagéré de dire ça. Vous avez juste fait ce qui était normal, ce qu'on devrait faire dans cette situation-là. Vous vous imaginez rentrer chez vous et dire « Chéri, j'ai fait une bonne action aujourd'hui, tu vas être fier de moi, je suis allé acheter une baguette à la boulangerie et je l'ai payé. » Je suis vraiment quelqu'un de bien. Ça n'aurait aucun sens. Être juste, ce n'est pas bien agir. Être juste, dans l'absolu, c'est moralement neutre. Être juste, c'est faire ce qu'on considère comme normal. C'est tout. Ça peut être la meilleure action possible si toutes les autres sont mauvaises, comme pour la distribution de gâteaux. Ça peut être relativement bien parce que par rapport à une situation injuste, ça va dans le bon sens, comme quand on rend le gâteau. Mais en soi, c'est neutre. C'est ni bien ni mal. C'est la situation par défaut. C'est très important de le comprendre car c'est précisément ça qui fait qu'on peut réclamer justice, exiger réparation. C'est parce qu'on a été lésé par rapport à une situation qu'on juge comme étant normale, comme ce qui devrait être, par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. C'est aussi pour cette raison qu'on peut imposer la justice de l'extérieur, par un tribunal par exemple, comme un retour à la normale. Nous, en France, on fait ça, on fait la charité. Moi, je ne demande pas la charité. Je demande juste une normalisation de mon trajet. C'est rien. On fout de la charité. Ce que je veux, c'est qu'on fasse autant pour moi qu'on fait pour les autres. Donc agir de façon juste n'est pas la même chose que bien agir. Pour s'en rendre compte, il suffit de se demander qu'est-ce qu'on considère généralement comme une bonne action. Réfléchissez-y. Par exemple, aider quelqu'un sans rien demander en retour, voire même, dans les cas les plus extrêmes d'héroïsme, se sacrifier pour quelque chose. Peut-être qu'en voyant que le type qui vous a commandé le mur est hyper précaire, qu'il est obligé de refaire son mur pour ne pas que ça s'écroule, et qu'en comprenant qu'il ne va pas pouvoir manger pendant quelques jours pour vous payer, vous pourriez décider de lui faire cadeau parce que vous, ça va. Ce serait généreux de votre part de faire ça. Ce serait évidemment une bonne action. Pourtant, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est injuste. Il y a une inégalité puisque vous avez travaillé pour rien. Mais cette fois, c'est vous qui l'avez choisi. Personne ne vous l'imposez. Celui qui subit l'injustice est aussi celui qui la commet et y consent. Bien agir, c'est souvent commettre une injustice envers soi-même. Mais ça reste une injustice, c'est-à-dire une situation où l'on accepte de s'écarter de la normale, où l'on tolère une certaine forme d'inégalité. On voit donc que la différence entre une bonne et une mauvaise injustice est très liée à l'intention de celui qui la commet. Si on vous force à faire un mur gratuitement, c'est mal. Mais si vous décidez tout seul de le faire, c'est éventuellement bien. C'est pour cela qu'on peut imposer la justice, mais que c'est beaucoup plus compliqué d'imposer la générosité. Une fois qu'on a bien compris cette distinction entre le bien et le juste, je trouve que certaines situations qu'on considère parfois comme des dilemmes moraux sont beaucoup plus faciles à penser. Par exemple. Il y a un exemple que j'aime bien analyser. Imagine qu'il y a une quiche à la truffe comme ça et toi, tu adores les truffes. Quelle est la bonne façon de le partager ? Qu'est-ce qui va être intuitivement juste pour le partager ? Intuitivement, ça me paraît correct de se dire que en prenant entièrement ma moitié, alors que finalement, je n'aime pas tant que ça, je n'aime pas ça tant que ça, je fais bien quelque chose d'immoral. Et en même temps, j'ai aussi cette intuition que toi, si tu me demandais de prendre plus que la moitié, tu ferais aussi... Il y aurait quelque chose d'un peu immoral à exiger davantage que la moitié alors que tu n'as pas plus travaillé avec moi pour l'avoir. Et là, je sens vraiment un conflit entre deux intuitions. Comme je le disais dans une ancienne vidéo, plutôt que de se demander s'il y a ou non une distinction entre le juste et le bien, il est plus pertinent parfois de se demander faut-il les distinguer ? C'est-à-dire, à quoi sert cette distinction ? Qui l'utilise et dans quel but ? Et on verra que, bien souvent, on utilise le juste pour ne pas faire le bien. Par exemple, si vous dites à quelqu'un qui a besoin d'aide, je ne peux pas aider tout le monde. Si je t'aide toi et pas les autres, ce serait injuste. Ou encore, quand on ne va pas aider quelqu'un parce que ce n'est pas à nous de le faire. Oh, c'est vraiment un drame tous ces gens qui meurent de faim dans un pays riche, mais que fait l'État ? Comme la justice est cet état d'équilibre, ce minimum moral, on peut la revendiquer pour ne pas faire plus lorsqu'on est en position de le faire. Sacraliser la justice peut leur mener à refuser toute bonne action. C'est Montesquieu qui explique cela dans un très célèbre texte, celui sur le doux commerce. Nous voyons que dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales. Les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font ou s'y donne pour de l'argent. L'esprit de commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte, opposé d'un côté au brigandage et de l'autre à ces vertus morales qui font qu'on ne discute pas toujours ses intérêts avec rigidité et qu'on peut les négliger pour ceux des autres. Il prend l'exemple de l'hospitalité, là où accueillir quelqu'un pour une nuit sans contrepartie relève de la bonne action. L'esprit de commerce exige une compensation pour être juste. C'est un peu Airbnb si vous voulez. L'idée que le commerce apporte la paix, c'est l'idée qu'il permet des liens sociaux de dépendance mutuelle entre les pays ou les individus sans créer par ailleurs d'injustice. Donc pas de frustration, pas de jalousie, pas de revendication, pas de colère, pas de violence légitime. C'est bien sûr une vision très fantasmée qui relève d'un fantasme libéral du commerce comme échange ou troc parfaitement libre, éclairé et sans contrainte, alors que dans les faits, cet esprit de commerce est aussi celui qui permet de mettre en place toute la mécanique de soumission liée à la question de la dette. Parce que c'est ça le devoir qu'on a face à une injustice. C'est une forme de dette avec tous les enjeux d'oppression et de rapports de force qui peuvent l'accompagner. Je développe pas plus ce point-là parce que Bolche Geek en parlait très bien dans cette vidéo sur John Wick que je vous recommande d'aller voir. Ce ne sont pas les bons comptes qui font les bons amis. Bien au contraire. Ça, c'est vraiment une expression de petit épicier mesquin. Pas de livraison et pas de crédit, monsieur. Les bons comptes font les bons amis. Mais est-ce que vous prenez les chaussettes ? C'est la conséquence d'une vision purement commerçante et comptable des relations sociales où toute dette est faite pour être remboursée comptant. La dette, c'est ce qui permet de lier les autres, y compris par des chaînes. Le créancier au débiteur. La dette donne une justification morale au recours à la violence. Et on n'est pas plus égaux devant la dette que devant la violence. Les esclaves révoltés d'Haïti ont été forcés de dédommager leur maître en sang libérant, plongeant le pays dans la spirale de la dette. Celui qui dispose de la force est en droit d'eux et peut aller réclamer son dû. Elle peut être cruelle, aveugle ou inachevée. Mais qui en est privé va voir la violence se lever. La justice, c'est ça la bonne réponse. Allez vengeance, on va chercher des ennuis. Comme la justice, c'est ce qu'on a le droit de revendiquer, d'exiger, de faire payer, quitte à utiliser la violence, les gens riches doivent toujours déployer beaucoup d'efforts pour légitimer leur richesse, c'est-à-dire faire accepter que les inégalités qui leur bénéficient sont justes. Parce que si ce n'était pas juste, ça voudrait dire qu'on a le droit de leur prendre. Mais si c'est juste, alors on ne peut rien exiger, seulement espérer de leur part un peu de charité. Il va donc y avoir un enjeu très important à imposer sa vision de ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est normal. C'est ce conflit pour fixer la situation par défaut à partir de laquelle on va juger qui fait de la justice une notion très politique et pas seulement morale. Prenons le prélèvement d'impôts et le versement d'allocations. L'État prend à certains pour donner à d'autres sans contrepartie. Alors, on est dans quel cas ici ? Est-ce qu'il s'agit de générosité forcée, ce qui serait plutôt mal, ou bien du rétablissement d'une injustice, ce qui serait relativement bien ? Tout dépend d'où vous placez ce qui est juste. Si vous êtes plutôt de droite, vous allez avoir tendance à considérer que la situation telle qu'elle est avant redistribution est plutôt juste. C'est pour ça qu'être de droite, c'est souvent être conservateur. Dans ce cas, les impôts sont de la générosité forcée, c'est-à-dire une forme de vol par l'État au profit des plus pauvres, que vous trouvez par principe plutôt immorale, même si vous admettez que cela améliore la situation des plus faibles. Attention, cela n'empêche pas par ailleurs d'être un généreux philanthrope, tant que c'est vous qui choisissez à qui vous donner et sous quelles conditions. A l'inverse, si vous êtes plutôt de gauche, vous allez avoir tendance à penser que la situation telle qu'elle est est injuste et que la redistribution n'est là que pour rétablir dans une certaine mesure une justice qui a été bafouée. L'imposé est alors une bonne action relativement, comme quand on rend les gâteaux à chacun ou qu'on fait payer le client pour ce qu'il a acheté, mais pas dans l'absolu. Sinon, vous pouvez aussi adopter une position intermédiaire qui consiste à considérer que l'État, avec les taxes et les impôts, ne fait que récupérer sa part du gâteau, ce qui est juste, dont il se sert ensuite pour faire de la charité, ce qui est bien. Bref, il y a bien sûr encore tout un tas d'autres façons d'envisager ce genre de problème de distribution suivant les différents positionnements politiques sur cette question. Mais, revenons maintenant aux gilets jaunes. De la même façon, la question des salaires peut être pensée comme un problème de répartition à propos de la valeur ajoutée produite. Très schématiquement, les travailleurs produisent de la richesse par leur travail en utilisant le capital productif de leurs employeurs, les machines, les matières premières et les infrastructures de la société, les routes, les moyens de communication, etc. La question est alors, quelle est la répartition juste de la richesse produite entre ces trois entités ? Il y a un conflit, un environnement et des rapports de force qui vont faire émerger une certaine répartition, mais est-elle automatiquement juste ? Ce que revendiquent les gilets jaunes, c'est davantage de justice sociale, c'est-à-dire une part plus grande de la répartition pour eux et plus faible pour les actionnaires. En temps normal, un libéral comme Macron dirait qu'il n'y a pas d'injustice mais que, comme les temps sont durs, il consent à faire preuve de charité en offrant une aide ponctuelle comme il le fait en ce moment avec les chèques énergie ou en demandant au patron d'être généreux. Mais, la crise des gilets jaunes était si profonde qu'elle a poussé le pouvoir à reconnaître à plusieurs reprises la légitimité des revendications, à reconnaître qu'il y a bien une injustice dans le fait de travailler dur sans pouvoir finir le mois. Forcée de reconnaître cette injustice, le gouvernement a voulu mettre en œuvre ce qu'on appelle une stratégie du choc, profiter de la crise pour faire d'une pierre deux coups, apaiser les tensions et faire avancer son agenda libéral. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Et elle peut être notre chance. La crise ayant débuté avec une taxe, l'occasion était trop belle de vouloir faire porter toute l'injustice et les revendications sur ce sujet. Comme si, ce que demandaient les gilets jaunes, c'était moins d'impôts, moins d'État, c'est-à-dire accélérer les réformes déjà engagées. D'abord, les Français qui ont enfilé un gilet jaune aiment leur pays. Ils veulent que les impôts baissent et que le travail paye. C'est aussi ce que nous voulons. Ce sont aussi nos valeurs. Nous répondrons à l'urgence économique et sociale par des mesures fortes, par des baisses d'impôts plus rapides, par une meilleure maîtrise des dépenses plutôt que par des reculs. C'est pour cela que les revendications sur l'ISF, par exemple, étaient si importantes. Il s'agissait de bien montrer que ceux qui y réclamaient ce n'est pas juste du pouvoir d'achat supplémentaire, ni même une simple baisse de taxes, mais bien une meilleure répartition. Ce qui était demandé, c'est que ceux qui ont plus que leur part, les riches, doivent être mis, au moins symboliquement, à contribution. je sais que certains voudraient dans ce contexte que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période ? Ainsi, à travers cet argent, ce qui est réclamé, c'est d'abord et avant tout de la dignité, de la reconnaissance. La reconnaissance d'un statut de victime et d'un statut de coupable pour ceux qui les oppressent. La reconnaissance aussi d'un certain mérite de la part d'un discours qui en fait pourtant la valeur cardinale. Ce qui s'est passé dans notre hôtel, c'est aussi politique. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un de politique, mais ça nous oblige en fait à faire la politique. Pourquoi il y a eu les jeunes ? Parce qu'ils n'arrivaient pas à boucler les fins du mois. C'était dû. Tu travailles à la fin du mois, tu ne t'en sois pas, tu n'arrives pas à boucler les fins du mois. Tout, comment on appelle, cet essentiel qu'il faut dénoncer à l'Assemblée nationale et voter des lois concrètes pour qu'on puisse avoir notre dignité. Parce que ce métier nous fait perdre la dignité. Les gens qui réussissent c'est les gens qui ne sont rien. Qui ne sont rien. Qui ne sont rien. L'ennui, c'est qu'une fois l'injustice reconnue par l'autorité, il faut bien la réparer. La seule réponse possible une fois l'injustice admise, c'est d'augmenter les salaires et de taxer les riches. À partir du moment où l'État reconnaît qu'il n'est pas juste de ne pas pouvoir vivre dignement de son travail, il devrait imposer un revenu qui permette de le faire pour ne pas demeurer dans l'injustice. Cette colère prend sa source dans une profonde injustice. Celle de ne pas pouvoir vivre dignement du fruit de son travail. Et qu'a fait le gouvernement Macron ? A-t-il pris ses responsabilités ? A-t-il réparé l'injustice qu'il avait lui-même reconnue ? Non. Au lieu de rétablir au moins symboliquement l'ISF, au lieu de mieux répartir la valeur, à la place, le président est allé demander gentiment au patron qui le pouvait, s'il le voulait, de bien vouloir faire un geste. Au lieu d'exiger, d'imposer même la réparation du préjudice, en tant que dépositaire de l'autorité politique légitime, il est allé quémander à ceux qui profitent de cette injustice une haumône. Imaginez que chaque mois, on vous prenne la majeure partie de votre part et que, sous les protestations, on finisse par vous dire une fois, ponctuellement, allez tiens, prends ce petit cadeau exceptionnel de Noël, pour cette fois, va te faire un resto, arrête de te plaindre et dis-moi merci. Qui pourrait le prendre bien ? Et c'est là tout le problème. C'est un problème matériel, mais aussi un problème de reconnaissance. Le sociologue-philosophe Axel Honneth en a fait le cœur de sa théorie. Pour lui, c'est la base de plus ou moins tous les mouvements sociaux, des grandes dynamiques de la société. Le monde change parce que des groupes ont imposé qu'on les reconnaisse, eux. La reconnaissance, c'est quand une personne ou un groupe revendique certaines qualités et que quelqu'un d'autre valide ces qualités, par exemple, dans les institutions. C'est une relation qui se fait à plusieurs. La reconnaissance est la condition indispensable pour se voir positivement. Ne pas être reconnu, c'est intérioriser le regard que le dominant porte sur nous. C'est ce que Bourdieu appelle violence symbolique. Le problème de reconnaissance, c'est pas un petit sujet. C'est un déclencheur primordial de la mobilisation politique. Du mouvement des droits civiques aux marches des fiertés et plus récemment Black Lives Matter, l'idée est toujours de se rendre visible dans l'espace public pour que le monde arrête de nous ignorer. C'est une mesure présentée comme un geste généreux, mais d'après vous, il reviendrait tout simplement à offrir ce qui est dû. Il y a donc un certain cynisme. À entendre Stanislas Guérini nous dire que le dégel du point d'indice serait une reconnaissance du travail fourni par les fonctionnaires, non, ce n'est pas un cadeau de la part du gouvernement, c'est un dû. Du point de vue des gilets jaunes, c'est ça qui s'est passé. Les gilets jaunes réclament de la justice, on leur donne de la charité. Ils revendiquent de la dignité, ils reçoivent du mépris. Ils réclament de la reconnaissance, on leur donne de la pitié. Macron a essayé d'utiliser la charité pour calmer une colère légitime sans rien changer, sans faire son devoir, sans payer sa dette. Il a utilisé la charité pour entretenir l'injustice qu'il avait pourtant admise. Il a utilisé le bien contre le juste. Ce faisant, il a lui-même légitimé la violence qu'il prétendait apaiser. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a bien d'autres choses dont j'aurais voulu parler, mais pour conclure, mon but dans cette vidéo, ce n'est pas bien sûr de dire ce qui est juste ou non, mais plutôt de montrer comment une façon très intuitive de l'envisager, comme une certaine forme d'égalité, permet de penser mieux des situations apparemment complexes. On peut dire en tout cas qu'il est souvent très pertinent de distinguer le juste et le bien. Le juste peut être vu comme une vertu politique avant d'être une vertu morale. De la même façon qu'être un bon menuisier ne fera pas nécessairement de vous une bonne personne, être juste fera de vous un bon citoyen, un bon dirigeant, éventuellement un bon juge, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de bien. Le but de la justice n'est pas d'abord le bien collectif, mais la paix sociale, l'harmonie politique. En un sens, le juste, c'est la meilleure action qu'on puisse imposer de l'extérieur. Être juste, ça ne doit donc pas être pensé comme de l'héroïsme moral, mais au contraire comme le minimum, ce qu'on est à minima tenu de faire dans une société et qui sert éventuellement de repère à partir duquel on juge de ce qui est bien ou non. Étant moralement neutre, le juste ne s'oppose donc pas non plus au bien qui s'y ajoute, mais peut pourtant, paradoxalement, souvent être utilisé contre lui. On peut se réfugier derrière le juste pour refuser de faire le bien ou au contraire, on peut faire le bien pour ne pas faire le juste et s'exonérer ainsi de ses obligations afin de faire perdurer l'injustice. Ce qui entraîne alors un déni de reconnaissance. Parce que, au-delà des problèmes de répartition de ressources, ce qui se joue dans la distinction entre charité et justice, c'est aussi ça. Distribuer des droits, reconnaître une dignité, reconnaître l'autre comme un égal. C'est pourquoi la définition de ce qui est juste ou non est la question politique par excellence. Pour essayer de sortir un petit peu de cette opposition, il faudrait davantage s'interroger sur des notions comme celle de solidarité, par exemple, dont la définition est l'objet de conflits politiques. C'est pour cela aussi que les philosophies morales qui omettent ou ont du mal à intégrer la notion de justice sont souvent vues au mieux comme apolitiques ou dépolitisées ou pires comme conservatrices puisque en ne posant que la question du bien et pas celle du juste, elles tentent souvent à naturaliser la situation existante, c'est-à-dire à prendre l'état de fait comme une situation normale, par défaut, c'est-à-dire implicitement comme juste. Et cela, quand bien même, ce sont des théories qui prônent par ailleurs à la charité, l'empathie, l'aide aux plus démunis puisque c'est tout ce qu'il reste à faire finalement. Comme s'il n'y avait pas de conflits, pas de rapport de force, pas de vision du monde qui s'oppose, pas de politique, mais juste des bonnes et des mauvaises volontés. La justice, en tant que mode de justification, est une modalité du pouvoir et comme tout pouvoir, on peut l'utiliser pour oppresser les plus faibles ou bien au contraire pour lutter contre les oppressions suivant la place qu'on occupe dans les rapports de domination. Dernière remarque pour terminer, le reproche de demander la charité pour ne pas assumer son devoir est efficace ici dans la mesure où c'est Macron lui-même qui à la fois demande la charité et a les moyens d'imposer la justice et la légitimité de le faire. Mais, il y a une situation dont on ne va pas encore parler, celle où on va utiliser la charité pour combler une injustice qu'on constate mais dont on n'est pas soi-même responsable. Il y a bien ici une modalité de la charité mais sans mépris, sans déni de reconnaissance. Au contraire, il s'agit bien ici d'une charité au nom de la reconnaissance d'un préjudice subi. C'est généralement dans ce cas-là qu'on va parler du juste comme d'une valeur morale qui échapperait au reproche du misérabilisme et du délit de reconnaissance. Pourtant, on voit aussi souvent ce reproche à l'encontre des associations caritatives qui, en compensant les défaillances du système par de la bonne volonté, lui permettent finalement de s'entretenir, sans prendre ses responsabilités et faire son devoir. C'est une question bien plus complexe puisque, si c'est effectivement vrai, il faut aussi reconnaître l'urgence et l'aide bien réelle qu'elles apportent à des personnes en détresse au quotidien. Je vous laisse avec un petit extrait à propos du Téléthon pour approfondir cette question si cela vous intéresse et je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce que tu reproches au Téléthon ? Je me suis rendu compte que l'image que le Téléthon donnait des personnes handicapées avait un impact négatif sur notre place dans la société. On en vient même à se demander si on n'est pas là pour rassurer les personnes valides et les aider à avoir bonne conscience. Et puis, en arrivant à l'âge adulte, on se rend bien compte que la santé, c'est une chose mais qu'il y a aussi tout le reste de la vie. Et le Téléthon reste concentré que sur le premier aspect, pas sur le fait de pouvoir vivre autonome ou d'avoir les mêmes opportunités que tout le monde. Et ce n'est pas lié à la myopathie ou à un handicap mais bien à un système d'exclusion et de discrimination. Je pense qu'il faut sortir de ce fatalisme. Il ne faut pas être prêt à sacrifier toute notre éthique pour financer une recherche nécessaire. D'ailleurs, et c'est important, en tant que militant, nous pensons que cette recherche devrait être financée par l'État à la hauteur des besoins. Le Téléthon ne comble pas un vide, il le maintient. Nous sommes avant tout des sujets de droit et non pas des objets de soins et de charité. Et nous avons le droit à une vie enrichissante et libre, quelle que soit notre capacité fonctionnelle. Le handicap n'est pas forcément une tragédie. Par contre, il faut combattre tous les discours, les pratiques et les politiques condescendants qui dégradent et infériorisent les personnes handicapées. de la hauteur des besoins. – Sous-titrage FR 2021